Martin Furcad qui est célébré encore une fois et on y est avec Martin. Cette fois c'est pour le gros globe, le 7e consécutif. C'est historique, ça n'a jamais été fait. Oleïn Arbiandalen en a 6, mais lui il en a un de plus et surtout consécutif. On a tout dit sur Martin Furcad et pourtant il y aurait encore tant à dire sur cet homme absolument exceptionnel. Cet athlète, c'est un extraterrestre de la discipline, incontesté et incontestable aujourd'hui du biathlon et du sport français. Elles sont magnifiques ces images, on en profite en direct sur la chaîne d'équipe pour cette dernière course. Homme de la saison avec Martin Furcad et ce 7e gros globe consécutif. Aucun biathlète n'a réussi une telle performance. Raphaël est ébloui. Je n'ai pas grand chose à dire, je regarde les images et c'est vrai que ça me fait des frissons. Parce que je sais ce que ça coûte et le faire 7 fois de suite, c'est incroyable. Moi, quand je prenais le départ d'une saison, c'était pour gagner la Coupe du Monde. Je l'ai fait 4 fois. Le faire 7 fois, c'est une autre dimension. 4 gros globes pour vous Raphaël effectivement et 7 pour Martin Furcad qui est face, on le rappelle, Biandalen qui avait lui réussi 6 gros globes, mais ce n'était pas 6 gros globes consécutifs d'ailleurs. On attend Martin Furcad au micro d'Alex Siboeuf d'ici quelques instants. Il va revenir pour continuer à débriefer cette saison absolument dingue de la part de Martin Furcad. Raphaël, c'est vrai qu'on mesure ce qu'a réussi Martin Furcad avec le temps, mais le message que vous auriez envie de dire à Martin aujourd'hui par rapport à ce qu'il a réussi cette saison ? Non, mais je pense que déjà, Martin, il se projette déjà sur l'avenir. Donc c'est souvent comme ça, les grands sportifs de haut niveau, ils finissent une course, ils pensent déjà à la course d'après. Et puis quand on finit une saison, on pense à la saison qui va arriver. Et c'est la marque des grands champions. Le grand champion Martin Furcad qui sera avec Alexis dans quelques instants. Alexis, avec celui qui nous a valu un duel tellement intense avec Martin Furcad, c'est Johannes Beuh qui est avec Alexis. Johannes, c'est terminé pour cette saison, c'était vraiment une saison compliquée, rude. Êtes-vous content que ça s'arrête ? Oui, je suis très content que ça s'arrête. C'était vraiment un combat incroyable. Je pense que les gens en Norvège et en France étaient heureux de le voir. On a vraiment donné le meilleur. J'ai vraiment donné mon maximum, mais ce n'était pas suffisant. On a fait des courses incroyables. Vous allez faire peindre votre carabine en argent plutôt qu'en or ? Oui, peut-être. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'être meilleur, plus régulier la saison prochaine ? Je vais faire quelques changements sur ma carabine parce que mon tir couché n'est pas suffisant. À Rupolding, en TOLS et aussi aux Jeux Olympiques. J'ai eu des problèmes sur ma carabine et c'est pour ça que j'ai voulu donner le maximum sur la fin de la saison. Mais je ne tire pas aussi bien que Martin. Qu'est-ce que vous pensez de Martin, de ce 7e globe ? C'est le meilleur biathlète qu'on ait jamais vu. On dirait que c'est simple ce qu'il fait. Il est si calme. Il gagne parce qu'il est parfait sur les skis et aussi sur le pas de tir. C'est vraiment une idole pour moi. Et j'ai hâte de faire de nouvelles courses avec lui parce que j'apprends beaucoup avec lui. Un mot pour terminer sur le vrai Martin. On ne s'est jamais vu excepté durant le zéroing ou sur le podium. Je pense que c'est un gars vraiment sympa. On est de très gros rivaux donc on ne s'aime pas beaucoup avant la course. Mais après on se sert toujours dans les mains. Merci à Joran Esbeux d'être passé en direct avec Alex Ibov sur la chaîne L'Equipe. Raphaël, vous en êtes persuadé. En attendant que Martin nous rejoigne, vous êtes persuadé que ce sera encore le grand rival de Martin la saison prochaine ? Ce sera le grand rival et je pense que ça va être plus que ça. Je pense que les deux ont énormément d'avance sur les autres adversaires. Martin, il a fait sa carrière. Il a encore des années devant lui mais Johannes, il a tout à faire encore. Cette image est sublime. La neige et ce ciel absolument somptueux de Tumen pour ce globe. Pour Martin Fourcade, le septième consécutif, on le rappelle. Il est le seul à avoir réussi cette performance sur la planète de biathlon. Martin Fourcade qu'on attend en direct d'ici quelques instants avec Alexis Boeuf. Avec vous Raphaël, vous serez en ligne avec lui pour partager vos impressions entre grands champions du biathlon. Dans la foulée, Gans Vévelgem pour le cyclisme. Ah tiens, regardez, Alexis, c'est le globe de meilleurs consultants de la planète, Alexis ? J'aimerais bien mais non, c'est le globe de Martin qui nous attend. Martin est en train de répondre à la télé norvégienne avec Johannes. Ils sont en train de faire un duplex tous les deux. Donc on a une belle responsabilité entre les mains. Celui-là, on va éviter de glisser pour l'abîmer. Et dès que Martin est par là, il va pouvoir nous en parler. On aperçoit Antonin Guigona juste derrière vous. Peut-être qu'il va vous le voler, tiens, faites attention Alexis. Martin, Martin, je viens le récupérer, c'est bon, il est bien là. Antonin, qui du coup s'en fait... Tu peux rester, tu es en direct Antonin. Qu'est-ce que tu en penses quand tu le vois ce gros globe ? Ça ne sert à rien, on prend la poussière. On peut peut-être mettre des choses dedans pour le fêter tout à l'heure. Il n'est pas creux, il n'est pas creux. Alors Martin, ça y est, celui-là, il a été dur à chercher celui-là ? Il a été dur à chercher, ça a été sans doute le plus disputé avec celui de 2012. Ils ont tous été durs à chercher parce que même si parfois il y a eu un gros écart à arriver, c'était finalement, les gens ne se rendent pas compte de l'extérieur, à quel point c'est difficile de gagner une course. Et je crois qu'aujourd'hui, ma performance le montre, ma contre-performance le montre. Voilà, c'est jamais facile de gagner, c'est jamais facile d'être devant. Et je suis loin d'évoluer tout seul en fait. Il y a énormément de biathlètes qui sont capables de gagner. Et la moindre erreur, c'est de se payer très cher en biathlon. Et voilà, aujourd'hui, ça a été plus dur pour moi. J'ai eu du mal à garder ce niveau-là. Mais je crois que quand je prends ce globe en main, c'est justement toute la difficulté de l'avoir gagné qui ressort. Alors on va juste mettre une petite oreillette pour que Raphaël puisse te parler. Il est avec nous sur le plateau depuis le début du week-end. Et juste, vous allez pouvoir échanger. Attention avec les skis et le câble. Voilà, c'est tout bon. Et Raphaël, c'est bon. Martin, t'entends désormais. Salut Martin. Tout d'abord, félicitations. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire sur ta saison. C'est incroyable. Je ne sais pas comment tu fais. Pour moi, des fois, je dis que tu es un peu inhumain. Mais en fait, aujourd'hui, je suis content. Tu nous as montré que tu étais un humain. C'est sûr que des courses comme aujourd'hui, c'est important. Pardon, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Vas-y. C'est sûr que des courses comme aujourd'hui, c'est important pour revenir un peu les pieds sur terre. Ça faisait 20 courses cette saison. Je crois que j'étais sur le podium consécutivement. 23 avec la saison dernière. Donc, c'est vrai qu'on ne se rend plus bien compte de ce que c'est de descendre sur le podium, de regarder la cérémonie des fleurs vue d'en bas, de regarder la course de l'arrière aussi. Je crois que c'est important pour comprendre à quel point c'est difficile d'aller chercher, à quel point il faut arriver à élever son niveau d'exigence sur chaque compétition. Et à quel point c'est la tête qui joue un rôle énorme là-dedans, la motivation. Et voilà, à l'heure de repartir pour une nouvelle saison, je sais que quel que soit mon niveau de biathlète, quelles que soient mes qualités physiques, quelles que soient les qualités techniques que j'ai mises en place, si je veux continuer à me battre pour ce bel objet, si je veux continuer à me battre pour jouer les médailles, pour jouer les podiums et les victoires sur chaque course, c'est avant tout ma tête qui décidera, c'est avant tout ma motivation qui me permettra d'aller le chercher. Et ça, je crois que c'est aujourd'hui la plus belle leçon que je pourrais recevoir au moment de clôturer cette saison, mais aussi de me projeter sur la suivante. Raphaël, encore une question pour vous, Martin. Si tu te projettes déjà sur la saison suivante, tu sais qu'il y aura un combat de toute façon avec UNS et qu'il va être de plus en plus fort certainement. Quels sont les endroits où tu dois encore t'améliorer ? Je crois que cette année, je n'ai pas évolué à mon meilleur niveau sur les skis par rapport à l'an passé notamment, où je pense que j'avais une plus grosse marge sur ma concurrence sur les skis, même si on exclut Joannès. Et voilà, je crois que mes pistes de travail sont avant tout là-dessus. Bien sûr, continuer à travailler mon point fort qui est le tir, mais aussi retrouver la fraîcheur qui m'a manqué un peu cette saison pour pouvoir le challenger sur toutes les compétitions, sur Orphison, le Grand Bornand et Antols notamment, où il a été à peine meilleur que moi. C'est les trois week-ends, on va dire, où il a marqué plus de points que moi cette saison. Et voilà, sur ces trois week-ends-là, il aurait fallu que je skie un peu plus vite pour aller le challenger. C'est ce que je n'ai pas réussi à faire cette année. J'ai attaqué la saison en manque de fraîcheur après un automne qui avait été compliqué. Et même si je suis extrêmement satisfait du niveau physique que j'ai réussi à récupérer en quelques semaines à l'automne, c'est sûr que ça s'est joué beaucoup là-dessus sur mon état de fraîcheur physique. Et je pense que j'ai une belle marche à refranchir là-dessus l'an dernier. Ensuite, pour ce qui est du combat avec Joannès, bien sûr que c'est un concurrent qui est incroyable. Bien sûr que le combat va être très difficile. Ensuite, il y a trois ans, il était deuxième du classement général de la Coupe du Monde. Il m'avait beaucoup plus challengeé que l'an passé notamment. Et ce n'est plus un athlète qui a 20 ans comme en 2014. Donc voilà, bien sûr qu'il est jeune. Il est un peu plus jeune que moi. Mais il n'est plus aussi jeune qu'il était. Et je pense qu'il n'est pas loin d'être à son meilleur niveau aussi. Martin, est-ce que ce n'est pas la meilleure nouvelle pour vous, justement, Joannès, qui est maintenant un vrai rival ? Est-ce que ça vous a révélé des choses sur vous-même cette saison ? Est-ce que ce n'est pas la meilleure nouvelle pour l'avenir, pour vous, sur cette Coupe du Monde ? Ça m'a appris beaucoup de choses sur mes ressources mentales, sur ce que j'étais capable d'aller chercher de ce côté-là au niveau du tir. Sur le calme que j'étais capable de garder, sur à quel point j'arrivais à être focalisé sur moi-même et non sur la concurrence. Là-dessus, ça m'a apporté énormément de choses. Ensuite, comme je l'ai dit, physiquement, ça a été plus compliqué parce que je sentais que je n'évoluais pas au niveau où j'aurais aimé évoluer pour pouvoir le challenger sur chaque compétition. Et pouvoir vraiment aussi gagner mes courses là-dessus, comme j'ai pu le faire cette année à Master d'Antos ou comme j'ai pu le faire sur toute la semaine de Rue Holding ou pendant les Jeux Olympiques. C'est sûr que c'est des week-ends de Coupe du Monde qui m'ont fait du bien au milieu de la saison parce que c'est des périodes où, justement, j'ai réussi à être pas loin de mon meilleur niveau. Et du coup, avoir un écart conséquent sur lui qui me permettait d'avoir une faute de marge là où, sur d'autres semaines cette saison, au contraire, j'avais pas le droit à l'erreur par rapport à Jeunesse. On va devoir laisser partir Martin qui est appelé pour le protocole. Il y a des photos à faire avec tous ces beaux objets, justement. Encore une fois, bravo. Et puis, on se revoit vite, je pense. A tout à l'heure. Merci beaucoup, Martin. Merci infiniment. Et on se revoit même très, très, très vite puisque le lundi 9 avril, notez cette date, un prime time exceptionnel. Soirée exceptionnelle avec Martin Fourcade qui sera sur la chaîne de l'équipe pour une soirée événement pour revenir sur cette saison absolument exceptionnelle. L'intimité également de Martin Fourcade, ce sera une soirée exceptionnelle lundi 9 avril, notez bien cet horaire. Alexis, avec Ziegfried Mazet, l'entraîneur de tir de Johannes Beux, rapidement. Avec Ziegfried, on va revenir sur cette confrontation entre Martin et Johannes. Stéphane Boussio nous a dit que c'était très éprouvant au niveau mental pour l'entraîneur. Est-ce que ça a été la même chose pour toi en étant dans l'autre camp ? Clairement, on savait que Johannes pouvait jouer quelque chose tout au long de cette saison, avec le début de saison qu'il a fait. Après, Martin a mis la barre tellement haute cette saison qu'il n'aurait jamais fallu rater une course. Et on a raté quelques-unes sur cette fin de saison. Et c'est là où Martin était très fort, c'est qu'il n'ait jamais descendu du podium, à part aujourd'hui. Mais voilà, c'était éprouvant dans ce sens. Toi qui connais Martin, toi qui connais Johannes, est-ce qu'il y a un moment dans la saison où tu y as cru et tu t'es dit que Johannes pourrait battre Martin ? Tant qu'il était prêt à moins de vingtaine, trentaine de points, oui, parce que j'ai bien vu qu'Hughness avait passé un cap cette année, il a été plus régulier. Après, on ne sait jamais, Martin était aussi encore plus régulier. Donc à un moment donné, on y a cru jusqu'après les Jeux, on s'est dit que ça pouvait être jouable. Mais après, on ne sait jamais après les Jeux comment on va récupérer les gens, dans quel état ils vont être. A chaque fois, c'est la première Coupe du Monde après les Jeux, elle est tellement importante. Et là, on l'a vu, Martin était malade, bon, Johannes, il n'en a pas profité, il se passe plein de choses et au final, c'était une belle bagarre. L'année prochaine, à mon avis, il va y avoir encore ce combat, je pense que tu le penses aussi. Est-ce que tu penses que Johannes a une belle marge de progression et qu'il va pouvoir progresser sur certains domaines ? En tout cas, on va bosser pour, c'est des marges de progression, il y en a tout le temps. Martin l'a encore démontré au fil des saisons, à chaque fois, il se fixe des objectifs, qu'il soit au tir, physiquement. Et à chaque fois, il trouve quelque chose à travailler, qu'il améliore et qu'il amène à être régulier. Et aujourd'hui, Johannes, s'il veut essayer d'être aussi régulier pour battre Martin, il va falloir qu'il progresse dans tous ces domaines. Eh bien, merci beaucoup, Siegfried. Merci. Merci.